Musique Ce matin, au large du Finistère Sud, au moment de découvrir le classement général, le soulagement à bord d'actual. La victoire se profile, crée Poix-Ou-3, le principal rival, et relégué à quelques 50 000. Preuve de la volonté d'y mettre la manière, l'écart ne va cesser d'augmenter. Lancé à plus de 20 nœuds, à 15h29 ce dimanche, Yves Leblévesque et ses hommes franchissent la ligne d'arrivée en vainqueur d'étape et du général. Et alors moi, pendant la nuit, j'étais hyper stressé, j'ai emmerdé tout le monde. Allez, on attaque, on attaque, je le vois arriver par en dessous et tout. Et donc le moment où le classement est arrivé, où on a vu qu'on avait 50 000 d'avance, ça a été un grand soulagement. On est dans le présent complet, c'est génial, c'est un super moment. Moi, je souhaite à chacun de vivre des moments comme ça. La foule des grands jours à l'arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Philippe de Villiers en personne sur les pontons pour féliciter le vainqueur d'une course bien née, qui ne demande qu'un bis repetita au vu du succès rencontré. Et on est heureux, chers amis l'enviens, de saluer un Breton. On ne pensait pas que la première édition serait un tel succès. Et c'est vrai que Saint-Gilles-Saint-Péterbourg, ça parle au cœur. Quand on est là-bas à Saint-Péterbourg, on était ensemble il y a quelques jours, c'est fantastique. Et ça sera fantastique, il y a un potentiel énorme par rapport à cette course, par rapport à ce que sera cet événement dans quelques années. Mais c'est comme le Vendée Globe. C'est la première édition, premier pas réussi, on a le pied à l'étrier, maintenant il faut galoper. L'équipage de Crêpeau-3 a quant à lui cravaché pour finalement passer la ligne ce dimanche soir à 19h13. Une fois n'est pas coutume, Francky Vescoffier devra se contenter de la seconde marche du podium. Bravo Yves, bravo Eric. Bravo, bravo. Et puis le maître voilier qui était là, bien sûr, qui nous a créé. Francky Vescoffier, pas si déçu, au-delà de l'aspect sportif, le skipper trouve quand même des motifs de satisfaction avec une victoire malgré tout, celle de la classe multi-50. Sur la première course, on avait été plus malins qu'eux, et puis là ils ont été plus malins que nous. Il y a un moment où ils ont eu une meilleure trajectoire, on n'y croyait pas. Je ne sais pas si eux étaient certains de leur coup, et puis ils sont partis, on n'est jamais revenus. C'est très bien, je ne vais pas dire que je suis content pour nous, mais pour la classe, pour la suite des opérations, c'est formidable. Et pour compléter le podium, Loïc Féquet est attendu demain, en fin de matinée.